Alors bonjour à tous et bienvenue sur Platine Dream, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une petite revue de boîte, enfin une petite, une revue de boîte, vous vous souvenez on avait fait la revue de boîte de ce Very Long Range Tale of Iwo Jima, donc un P-51D, Very Long Range, un appareil à long rayon d'action, on a fait la revue de ça il y a quelques mois déjà, elle était plutôt pas mal, et vient de sortir, enfin vient de sortir, à ce moment, celui-ci, voilà, donc c'est un Dual Cambo Edition Limitée, ce ne sont pas des P-51D, et F-51, F-51D et RF-51D over Korea, donc Guerre de Corée, il y a deux appareils là-dedans, pas mal de déco, comme vous pouvez le voir, une très 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 belle boîte proposée par Edward, donc au A48, on va regarder comme d'habitude, la notice, puis les graphes, puis une petite conclusion avec une petite promo, ok, alors on va d'abord ouvrir cette fameuse boîte, on voit qu'il y a encore de la place, Edward en a prévu grand, mais enfin, plus une boîte est grande, plus on peut penser que commercialement c'est peut-être intéressant, mais là, pour le voilà, ça se balade, donc si la boîte avait été un peu plus serrée, un peu plus petite, si déjà pour le stockage, pour nos amis revendeurs, ça aurait été mieux, et puis les graphes auraient un peu moins bougé, très bien, donc les graphes qu'on va regarder tout à l'heure, deux graphes transparentes, alors beaucoup de graphes, parce que je vous le rappelle, il y a deux appareils à l'intérieur, tac, la notice, parfait, et ce qui est photo découpe, masque, etc., on regardera ça tout à l'heure, bien évidemment, zoom, alors la notice, donc une très très belle notice, comme d'habitude, chez Edward, surtout dans les éditions limitées, Dual Cambo, comme ça, voilà, donc une petite histoire en anglais, ok, des mustangs pendant la guerre de Corée, quelques photos, alors c'est en anglais, un anglais assez simple, ok, un résumé des grappes, et puis ici des peintures, comme d'habitude, en Aquaeus, Mister Color, Guns, en Mister Color de chez Guns, et en Mission Model, et on commence par le copier, alors dès le début, vous choisirez votre version, parce que vous voyez que dès la première pièce à faire, les pièces changent suivant la version, on gardera les versions à la fin, à la fin de cette petite revue de notice, ok, pas mal de PE également, donc de photo découpe, les instructions de couleur, comme d'habitude, sur chaque pièce, voilà, ici en rouge, je vous rappelle que le rouge, je veux dire que vous devez enlever ou ôter telle ou telle partie, pour pouvoir en ajouter une autre, voilà, donc le cockpit est extrêmement bien détaillé, comme vous pouvez le voir, voilà, on travaille sur les puits de train, alors vous avez reconnu, si vous avez suivi la revue de boîte précédente, les P51 VLR, c'est à peu près la même chose, il y a quelque chose qui change, évidemment, dans le cockpit, vous avez vu, quelques petites choses aussi, à l'extérieur, mais c'est une excellente, c'est une très, 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 très belle maquette, voilà, les roues, les flaps, qu'on peut monter, à baisser, ou pas, voilà, puis mise en place du cockpit, Alors, prenez attention, parce que partout, il y a des instructions à propos des versions, comme ici, la double antenne, c'est que le marque A, donc la version A, le choix ici, des bidons, ou des bandes, sur les versions DHJ, en requête également, sur d'autres versions, et puis vous avez ici toutes les versions, voici la première, alors je ne vais pas vous citer tout ça, vous lirez, vous faites un arrêt sur image, si ça vous intéresse, 1950, en Corée, donc, 1951, voilà, c'est avec la gueule de requin, qui est plutôt pas mal, celle-ci aussi, avec sa bande, là, plutôt pas mal, en 52, celui-ci aussi, original, avec sa casserole, avec ses petits points, là, partout, sur les extrémités, sur la queue également, voilà, et pourtant, vous voyez, il y a des Australie, Corée, il y a des appareils des appareils de différentes nationalités, majorité américaine, évidemment, mais il y en a trois aussi étrangères, et puis ici, voilà, un rappel pour les peintures de métal, et ici, les stencils qui sont communs à toutes les versions, et là aussi, vous voyez, il y a des petites choses à faire attention, suivant la version que vous choisirez, très très belle notice, regardons maintenant les crappes, alors, Dual Combo, donc, ça veut dire double grappe, comme vous pouvez le voir, donc, on va en garder, évidemment, ce qui nous concerne, ok, on va arranger ça, hop, voilà, donc, toujours une très grande qualité de gravure, comme vous pouvez le voir, le riftage est parfait, c'est net, c'est clair, c'est précis, les ailes, intra-dos, extra-dos, donc, là aussi, admirer la gravure, le riftage, très 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 fin, équivalent à la version précédente, c'est vraiment une superbe sortie, le P51, Edward, ils font des choses, Control 0, ça, leur Spitfire, leur Messerschmitt, F109, pas de flash, rien du tout, c'est impeccable, alors, ici, la grappe avec, les pneus, comme on peut le voir, l'intérieur des trains, voilà, ici, les trappes de train, là aussi, la fin, claire, nette, précis, aucun souci, les bidons, là aussi, aucune surprise, et ici, voilà, différentes hélisses, vous pouvez faire bien les versions, le tableau de bord, pièce, belle finesse, alors, voilà, la grappe transparente, comme d'habitude, aucun souci, c'est fin, en cercle, comme ça, comme pas mal de kit Edward, très belle pièce, attendons celle-ci, avec des tachés, alors, de la photo découpe, en deux exemplaires, évidemment, donc, ici, pour les différents tableaux, et ici, pour le cockpit, tableau de bord, les harnais, une planche pré-peinte, comme vous pouvez le voir, des masques, là également aussi, en double exemplaire, donc là, ils sont prêts à découper, ceux-là, bon, on ne va pas les lignes, généralement, on n'est pas, déçus par les planches d'écale Edward, c'est assez fin, quelquefois, un peu trop fin, un peu trop fragile, mais, si on y prête attention, c'est ça bien, il n'y a vraiment aucun souci, et avec ce genre de pinèles, on peut faire une photo décale, qui soit totalement invisible, une fois l'appareil terminé, donc je vais bien la reprotéger, donc voilà, encore une très belle boîte, de la part d'Edward, et puis là, un dual combo, voilà, donc soit vous en montez un, puis vous refilez la boîte à un copain, vous l'achetez à deux, soit vous montez les deux, mais il y a deux quoi faire, vous avez vu, une gravure est superbe, les décalpes, impeccable, un peu de tout au découpe, les masques, qui est toujours sympa, pour les verrir, donc super, donc comme d'habitude, tout est en dessous de la vidéo, dans la description de la vidéo, vous faites dérouler, cliquer sur le bouton plus, c'est tout, là, jusqu'à dimanche soir, donc on est mercredi, jusqu'à dimanche soir, 23h59, moins 10% avec le code, qui se trouve également, je ne l'ai plus dans la vidéo, comme ça, si le code change, ou quoi que ce soit, je peux modifier, alors qu'une fois, c'est en vidéo, je ne peux plus modifier, ok, donc le code à utiliser, moins 10% dans la description, de la vidéo, et puis bien évidemment, si vous avez la carte Plastic Prime, et bien c'est incumulable, donc il faudrait moins 10%, plus les moins 5% de la carte Plastic Prime, ok, voilà, voilà, encore une belle maquette, à plus, passez une excellente fin de journée, merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très, très, très bientôt, à plus, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, ...